Le parc Néal, qui est la foncière médico-sociale du groupe Action Logement, foncière qui a vocation à accompagner la restructuration du secteur médico-social en France en faisant l'acquisition de murs, d'EHPAD et de résidences autonomie et d'en assurer des travaux de réhabilitation. Mais également, nous avons un parc de logements familiales avec de nombreuses résidences intergénérationnelles, plus particulièrement en Nouvelle-Aquitaine. C'est naturellement pour soutenir la qualité des programmes que nous lançons en démontrant qu'ils s'intègrent dans un écosystème qui permet à nos locataires seniors de bien vivre et de bien vieillir en ayant accès à des logements qui sont adaptés à leurs conditions de vie mais aussi à des commerces de proximité ou à un certain nombre d'animations qui vont leur permettre de créer du lien social et de rester dans des bonnes conditions de vie le plus longtemps possible. L'idée pour nous d'avoir l'Abel HS2, c'est-à-dire que nous en tant que bailleur social, on se projette dans le long terme sur le bâti, mais l'idée c'est aussi de se projoncter sur le long terme, sur les animations, les services, le lien social qui est créé sur ces résidences. L'Abel HS2, justement c'est un label qui nous oblige quelque part à monter le niveau sur tout ce qui est l'animation et les services, mais en même temps qui nous oblige à conserver dans le temps ces animations. Les trois résidences qui ont été primées aujourd'hui, il y a deux résidences intergénérationnelles dans des milieux très différents. Il y en a une qui est à Senon, qui est dans un milieu très urbain, une grosse résidence de 68 logements, où à la fois c'est un mix de logements personnes âgées et puis de logements familiaux, à peu près 50-50. Et là le thème qui a été retenu à Senon, c'est le jeu. On a fait une salle sur le thème du jeu, où à la fois il y a beaucoup de vidéos, de numériques, et puis à la fois il y a des jeux de société, et l'idée de créer des échanges entre les personnes âgées et les enfants. Pujol, on est dans un cas très différent, on est dans l'Oté-Garonne, petite commune, 4000 habitants, quand même un des plus beaux villages de France. Et là ce qui a été retenu, c'est le thème du sport, en tout cas de l'activité physique, donc on a mis en place une salle avec des équipements, et donc il y a une association qui vient faire des animations sur l'entretien, la santé, la prévention, beaucoup plus vis-à-vis des personnes âgées, et c'est tout l'intérêt de ce type de résidence. La troisième résidence, elle est un peu différent, c'est une résidence autonomie qui est à Bazaz, dans le sud Gironde, et là c'est une résidence sur laquelle, résidence autonomie, ce ne sont que des personnes âgées, les logements sont conçus de manière à ce que la personne âgée puisse rester le plus autonome le plus longtemps possible dans son logement. Voilà un peu le grand principe de cette résidence, et avec tous les services, et ce qui est important pour la résidence autonomie, c'est que tous les services de proximité, la pharmacie, etc. soient vraiment proches, et c'est le cas à Bazaz, où les personnes sont à peine à 500 mètres du centre-ville, ils peuvent y aller très facilement à pied. Et c'est le cas à Bazaz. Et c'est le cas à Bazaz. Merci.